Musique Bonjour Amoraka, vous êtes ici pour nous présenter votre film La Preuve. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter déjà ? Oui, j'ai réalisé 4 longs métrages, j'en ai fait un cinquième qui va bientôt sortir, un court métrage et un documentaire. D'accord, et par rapport à votre film La Preuve, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui fait des tests de... comment on appelle ça ? De stérilité. Et à l'issue de ce test, il ne sait pas s'il va le révéler ou pas, si des fois le test est négatif, à sa femme. Pourquoi ce choix de film ? Moi, ce qui m'intéresse en général dans les films, c'est les individus, les relations entre les individus, les relations entre un homme et une femme, un couple dans une société. Donc là, je me suis intéressé à la société arabo-musulmane, puisque moi-même, même si je vis en France, je suis d'origine algérienne et particulièrement de cette région. Et l'idée du sujet m'est venue simplement quand une fois on a abordé dans une conversation le thème de la stérilité. Et on m'a dit qu'il n'y a que les femmes qui sont stériles. Les hommes n'existent plus, il n'y a pas d'hommes stériles. Et à partir de là, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à ce sujet, et bien sûr, à travers ce sujet, à la société arabo-musulmane, au rapport qui régisse les relations entre les hommes et les femmes. D'où l'envie d'aborder ce thème, qui est un thème assez délicat et tabou. Donc le personnage principal est un chauffeur de taxi. Pourquoi avoir choisi cette profession ? C'était... Alors, elle présentait plusieurs avantages. Ce qui est intéressant avec un chauffeur de taxi, c'est qu'au fur et à mesure que le film se déroule, je voulais que ce taxi, cet habitacle, devienne progressivement sa deuxième maison et son refuge. Mais ça aurait pu être un chauffeur routier, etc. Mais là, ça m'a intéressé. Et puis moi, dans mon cinéma, j'aime plutôt bien la notion de mouvement, de road movie, de gens qui se retrouvent dans un peu... Oui, dans des habitacles, un peu, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre, où ils sont un peu en refuge. Est-ce qu'ils m'inspirent ? Est-ce qu'ils m'inspirent ? Non. Mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration ? Pour qui dont je me sens proche de cet univers, de ce cinéma-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça me parle. Ça me parle. C'est un cinéma qui me parle. Voilà. On a chacun notre genre cinématographique. Mais ce cinéma-là, particulièrement, me parle. Comme dans un autre cinéma, je ne sais pas si vous avez évoqué ça, ce qu'on appelait, nous, le néo-réalisme italien. Par exemple, Rocco et ses frères, etc. Le voleur de bicyclette. Tout cet univers de cinéma où on s'adresse à des gens simples, en fait, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et j'aime aussi particulièrement, dans les films, les taiseux. Nabil, que vous avez vu dans la preuve, est un professionnel. Vous ne l'avez pas vu. Oui, donc Nabil est un acteur professionnel. Donc, j'aime avoir cette association d'acteurs professionnels et, je dirais, entre guillemets, amateurs. Sachant que la différence qu'il y a souvent entre des amateurs et des professionnels, c'est que simplement, les professionnels sont payés. Mais on peut aussi trouver chez des amateurs une très forte envie, une très forte motivation, un très fort désir aussi. Alors, moi, je suis aussi originaire de cette ville où je vais faire souvent mes films en Algérie, qui est une petite ville qui s'appelle Kenshla, qui s'est située dans la région des Ores, en Algérie. Et effectivement, j'avais fait précédemment la Maison Jaune, où ça m'a permis de lier, tisser des contacts avec les gens. Et effectivement, j'aime rencontrer des gens qui sont en amont intéressés, un peu comme vous, je viendrai ici à Salon de Provence. Mais effectivement, si je cherchais des techniciens ou des stagiaires techniciens, probablement que j'irais dans votre lycée voir les élèves qui sont en terminale L, parce que déjà, je sens qu'il y a un intérêt. Donc, je travaille un peu comme ça en Algérie. Je vais voir dans les compagnies de théâtre, etc. Ceux déjà qui font la démarche, et j'aime m'entourer et faire appel à ces gens-là, quand effectivement, j'ai une proposition à leur offrir. On travaille, voilà, on aborde un thème, mais en fait, on ne cherche pas forcément à avoir un style cinématographique, on n'analyse pas forcément tout ce que l'on fait. C'est-à-dire, il y a aussi toute une dimension qu'on ne maîtrise pas et qui apparaît plus tard. Par exemple, moi, les gens me disent que quand ils voient mes films, ils savent, ils le reconnaissent. Voilà, mais ça, ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas, vous faites des films, vous abordez des thèmes, des sujets, et effectivement, probablement, comme une empreinte génétique, on a pour certains une façon à soi de filmer, de diriger, probablement. mais qui n'est pas, à mon avis, très pensée en amont. Elle est plutôt instinctive. Parce que, alors, j'ai eu beaucoup de difficultés au début. Bon, moi, je suis français, bien sûr, ici en France, je suis algérien en Algérie, mais je suis quand même catalogué comme un cinéaste français, parce que j'ai toujours vécu ici. mais, oui, c'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote. À Algérie, les gens qui vont au cinéma sont souvent des gens qui aiment la France, qui aiment la langue française, qui sont cultivés. Il y en a peu, hélas, mais tous ceux qui vont au cinéma sont souvent ces gens-là. Et ces gens-là adorent le film. Et par contre, je suis allé dans la ville où j'ai tourné le film, qui est une ville rurale, où les gens, il n'y a pas de cinéma dans la ville, où les gens vont presque jamais au cinéma. Donc, je l'ai présenté là-bas, et au bout de trois minutes, la salle s'est vidée. Voilà, on a tout ça en Algérie. Alors, de gêner les hommes. Bien sûr, puisque c'est un sujet qui aborde la souffrance, et qui aborde un thème que beaucoup d'hommes refusent d'aborder. Oui, aborder, je dirais, un sang. Vous m'avez demandé si c'est la défense de la femme. Pas volontairement, mais en tous les cas, on montre qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des femmes. De ce point de vue-là, oui. C'est une forme de défense des femmes. Parce que c'est aussi une partie de moi-même. Je suis né en Algérie, même si j'ai quitté cette région à l'âge de six mois. Je suis ce qu'on appelle un franco-algérien. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai baigné complètement dans la culture judéo-chrétienne, puisque j'étais collégien ici, même en plus, j'étais dans une école catho, privée alors. Et donc, voilà. Mais en même temps, j'ai des racines berbères, arabo-musulmanes, et donc j'ai eu envie aussi de concilier ces deux cultures. Et donc, je me sens aussi à l'aise de tourner en Franche-Comté, d'où je suis originaire, que dans la région des Orès, en Algérie. Je suis à l'aise partout. Et super bien dans les deux endroits. La première, je pense que c'est un sujet où on va voir un acteur extraordinaire. Un acteur tout en subtilité, tout en finesse, tout en retenue. Vraiment un très grand acteur. D'ailleurs, deux fois de suite, il a eu le prix de meilleure interprétation à Alger et en Espagne, dans un grand festival. Donc, pour la prestation de l'acteur, c'est intéressant. Ensuite, pour mieux comprendre aussi, je dirais, dans sa globalité, la culture arabo-musulmane, ça peut être intéressant. Et en fait, il y a une dimension aussi, peut-être universelle dans ce sujet. Le troisième point qui est très important, c'est le résultat d'une volonté de faire un film à tout prix, en ce sens que ce film n'était pas prévu que je le fasse. J'attendais, j'avais du temps, parce que je devais commencer un film suivant. Et que plutôt que de passer du temps à rien faire ou à aller à la piscine, pourquoi pas, j'ai préféré faire un film. Donc, c'est un film qui a été tourné en 14 jours, avec un budget dérisoire. Et c'est pour moi aussi, ça symbolise l'amour absolu qu'on peut avoir d'avoir envie de faire des choses et du cinéma. Mais ce n'est pas un exploit. Mais c'est, voilà, c'est pour moi un film que j'aime particulièrement parce qu'il symbolise ça aussi. C'est pour moi un film qui a été tourné en 14 jours.